Donc, alors on va répondre quand même à la question de notre amie Martine, qui a peur d'acheter des objets comme ça de valeur, parce qu'elle a peur qu'ils perdent de la valeur, mais en fait c'est plutôt l'inverse. Je vais vous dire quelque chose, et Eric, ne faites pas me suivre. Il faut d'abord acheter avec son cœur, et après avec son portefeuille. D'accord. Moi je l'ai acheté devant à Bayou un monnaie en 90, en 1925, une paire d'appliques d'époque Louis XV valait aussi cher que monnaie. Je ne sais pas si on est bien. Et en 90, le monnaie valait mille fois plus que la paire d'appliques. Eh bien c'est ça, achetez avec votre tête, avec votre cœur, et le portefeuille suivra, je crois. Non ? Absolument. Il faut d'abord acheter pour se faire plaisir. Parce qu'elle nous dit comment est sûr de pas acheter de l'argent par les fenêtres ? Déjà si ça lui fait plaisir de s'acheter, c'est pas acheté par les fenêtres, on est content. Et puis après si ça prend de la valeur, tant mieux. C'est un plaisir ? Ça arrive souvent, franchement, que vous alliez, je ne sais pas, qu'il y ait quelqu'un qui vous appelle, « Ah tiens, j'ai récupéré la maison de ma grand-tante, elle est décédée, c'est Harold qui s'en est occupé. » Est-ce que, on verra après dans l'émission ? Le Degas et le Zandre, lorsque mon associé est allé faire l'inventaire, elle ne savait pas qu'elle allait trouver ça. D'accord, donc vous arrivez… Il y a des gens qui nous appellent en disant « Oui, j'ai un Degas, j'ai un Rembrandt. » Et non, on s'aperçoit que ce n'est pas Rembrandt. Mais souvent, nous allons nous dire « Vous avez quelque chose de famille, voulez-vous venir voir ? » Et alors, j'ai posé une question qui va peut-être faire peur aussi à nos téléspectateurs. Est-ce que vous êtes obligé… Alors, il y a une éthique, je l'imagine, de le dire, parce que tu peux dire « Ah oui, c'est pas terrible, tu le prends, ça va être arrivé toi. » Nous avons une responsabilité. Nous devons dire « On peut se tromper, mais on doit dire la vérité. » Ensuite, on a vu Degas, mais on a fait des recherches. Ça aurait pu être effectivement un retirage, ça aurait pu être un faux, ça aurait pu être un surmoulage, donc on a fait des recherches. Et ça, voilà, nous, nous sommes des généralistes, le commissaire Ouzard. Et on se tourne avec des experts. Oui, c'est-à-dire que là, par exemple, il faut aller voir un expert en Degas pour vérifier que c'est un vrai… Et on a regardé les livres et il y a une spécialiste qui s'appelle Anne Pinjot. On voit des images, là, regardez, on a des images de salles des ventes, justement. Je ne savais pas qu'elle était spécialiste. Où on voit les gens qui vendent justement ce qu'ils ont chez eux. Et vous, du coup, c'est quand on a les tableaux qu'on vous contacte, Eric. C'est ça, sculpture ou tableaux. Ah, sculpture aussi. Sculpture aussi, pour la même période. Mais effectivement, donc là, l'expert, il est là pour authentifier, bien évidemment. Ensuite, il est là pour rechercher la documentation, la preuve. Ensuite, donner un prix. Et puis aussi conseiller le meilleur endroit pour… Pour vendre, non ? Oui, parce qu'il y a les salles des ventes. Bon, il y a Drouot qui me met à l'esprit parce que je connais ce ton-là. Mais j'imagine qu'il y a d'autres. Il y a Harold, je ne sais pas quoi. Il y a plein de trucs qui sont différents. Il y a Bayeul à Bayeul. Ah, oui, bien sûr. On peut aller vendre. Je vais quand même vous dire quelque chose de ma taille. C'est Régis. Il y a un instrument qu'on appelle Internet. Oui, un instrument, c'est sûr. C'est assez moderne. Voilà, c'est moderne. Ça a remplacé le Minitel. Tout à fait. C'est sur le monde entier, le monde entier. Ça facilite votre travail ? Oui, bien sûr. Donc, on va dessus. Vous pouvez vendre un bel objet avec deux mètres de neige. Je vous assure que si l'objet mérite, les gens viennent. Et les gens sont sur leur écran et on peut avoir des surprises. Ah, oui. Oui, parce que maintenant, les ventes se font aussi avec des gens qui sont connectés. Absolument. Qui restent chez eux à Tompto et qui peuvent acheter un truc. Même à Bayeul, il sera vendu le 22 avril. Ah, il est mis en vente là, le 22 avril ? En direct. Oh, là, 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 là. J'aime de voir comment il va partir. Et là, c'est quoi votre objectif ? C'est que ça fasse le plus gros chiffre possible ? Ah, évidemment. Ah, oui. C'est drôle. C'est ce qui nous différencie des marchands, en vérité. Nous, nos intérêts sont liés avec le vendeur. Plus ça fait cher et plus nos honoraires sont… Oui, c'est ça. C'est la question que j'allais poser, évidemment, que peuvent se poser tous les gens pour les trucs chez eux. Vous, vous gagnez combien là-dessus ? Énormément. Non, mais c'est un pourcentage fixe, fixé par la loi. Nous avons les honoraires. Et donc, c'est quoi le pourcentage, disons-le clairement ? Comme ça, c'est pour les gens. Entre 10 et 12 %. Entre 10 et 12 %. Bon, c'est raisonnable. Et pour l'expert, du coup, parce que c'est différent. C'est beaucoup moins. Mais nous avons notre cher, la publicité, le travail, les catalogues, etc. Bien sûr, bien sûr. Là, nous parlons en brut. Oui. Entre 3 et 5 %. D'accord. Donc, au total, si je comprends bien, quoi qu'il arrive, si on a un bien chez soi, entre les taxes, les machins et tout ça… Ça ne fait pas 20 %. Voilà, ça ne fait pas 20 %. Si nous, on n'a pas 20 %. On récupère. D'accord, très bien. Merci. Très bonne question de notre ami Martine, du coup, parce que là, on a eu un dossier passionnant.